Bonjour ! Petite annonce avant cette vidéo de rentrée, je serai désormais en live les mercredis soirs de 21h à minuit sur Twitch. Pour ceux d'entre vous qui avez l'habitude de regarder les lives YouTube, pas d'inquiétude, on continuera à parler érotisme, littérature et à s'indigner ensemble devant des vidéos. Mais la nouveauté c'est que, aimant beaucoup le jeu vidéo aussi, j'aimerais voir comment est traité l'érotisme dans ce média. A nous deux donc, vieux jeux indés de drag et point and click érotique. Chouette. Moi j'adore Nana de Zola, c'est un de mes livres préférés. Attends mais on tourne une histoire de cul là ? Non, non, non ! Non mais attends mais faut me le dire si on tourne une histoire de cul parce que j'ai pas du tout le bon costume du coup. Mais pourquoi tu mets un costume ? Mais personne ne te voit hein ! De quoi ? Zola, j'aime pas tellement son petit ton moralisateur de petit furet, ni même son style d'écriture de... de petit furet. Mais en revanche, je porte une très grande affection au personnage de Nana. Une courtisane, tout en ombre et en clarté. Alors pour cette rentrée, je me suis dit tiens, et si on racontait l'histoire d'une Nana ? D'une de ces femmes aux mœurs très libérées et aux zones d'ombre très... une zombreuse... Les zones d'ombre... C'est intro, par dans le gravier ! Eh bien j'ai trouvé ça, et bien plus encore, en la personne de Marguerite Steinheil. Quand on lit des choses sur les cocottes, les demi mondaines, il faut toujours faire un peu gaffe et prendre les infos avec des pincettes, parce que derrière la façon dont on parle des femmes libres sexuellement, même sans parler de prostitution, on trouve immanquablement la morale de la société. tapis dans l'ombre. Il y a le regard que toute une population porte sur le corps de la femme, sur ses mœurs, sur sa place dans la vie publique et privée, sans compter que les journaux à sensations style public ou voici, a toujours existé, et que ce genre de femmes traînaient derrière elles des myriades de scandales, ce qui fait vendre. Du coup, si on en invente un ou deux de plus, ça arrange bien les affaires de tout le monde. Et quand en plus de ça, ces femmes deviennent ultra riches et influentes, là ça fait vraiment mal au cul de certains et certaines, qui s'en donne encore plus à cœur joie dans le ragot. Donc considérez ceci comme un avertissement, il est extrêmement difficile d'émêler le vrai du faux dans l'histoire que je vais vous raconter, et ce pour toute une tas de raisons. Tu vas nous raconter une histoire ? Non, 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 mais là c'est compliqué, enfin c'est un peu glauque en plus, c'est pas... Il se déplace extrêmement vite. Il était une fois une jeune fille d'une quinzaine d'années, d'origine fort modeste. Un beau jour, un riche industriel tomba follement amoureux d'air. Il avait 40 ans, de plus qu'elle. De cette belle union naquie le 16 avril 1869, la petite Marguerite Jeanne Jappy, à Beaucourt. Tout le monde l'appelle Meg. Son père l'aimait beaucoup, 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 à tel point que des gens trouvent ça presque chelou. Il l'éduque bien, mais l'enferme carrément dans sa prison d'amour. Oui, j'ai été parolière pour la comédie musicale Cindy. Pousse d'amour à moi, pousse d'amour de toi. Il écarte d'elle tous ses prétendants et brise même ses premières fiançailles, en prétextant que, de toute façon, personne ne l'aimera jamais autant que lui. Mais voilà, les années passent et quand il meurt, elle n'est plus de première fraîcheur et il serait temps de penser à la mariée parce que, yo, on a bientôt 21 ans. C'est vieux. Elle rencontre, ou plutôt on lui fait rencontrer, Adolf Steinal, un peintre bien, bien dans les clous de ce qui se faisait à son époque et dont la postérité aura retenu le nom essentiellement grâce ou à cause de sa femme, finalement. En même temps, bon, ce qu'il fait, c'est pas... Oui, non, c'est pas... Oui, voilà, c'est... C'est pas ouf. Non, 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 c'est pas fou, quoi. Il est pas très beau, il est beaucoup plus vieux, donc vraiment, bof, mais en même temps, il est gentil, il est cultivé, sa position de peintre en vogue fait qu'il connaît beaucoup, beaucoup de beaux mondes et il a une jolie maison dans le centre de Paris. Donc, mais... Pourquoi pas ? Devant ce bel enthousiasme, finalement, le 9 juillet 1890, il se marie. Elle a 21 ans, il y en a 40, mais ça devait lui sembler vraiment pas grand-chose par rapport à la différence d'âge que son père avait avec sa mère. Et puis, sa nouvelle maison du 6 Saint-Passeron-Saint s'avère vraiment confortable. Et Marguerite ne tarde pas à y inviter tout un tas d'artistes et d'intellectuels parmi lesquels tu connais peut-être Massenet, Gounod, Toulouse-Lautrec ou encore Émile Zola. Oui. Ah, tu vois, en plus on en parlait tout à l'heure, donc... Ah oui, mais non, mais laisse tomber, mais c'est pour ça que je connais Émile Zola. Elle donnera naissance à une fille, Marthe, et à un salon, qui compte vite parmi les plus en vue de tout Paris. Entre sa vie à elle et tout un tas d'amants qu'elle pécho grâce au salon, clairement elle n'a pas le time pour son vieux mari. Du coup, ni une ni deux, la meuf en a rien à foutre qu'à son époque, on jette encore des petits cailloux sur les femmes qui dévient de la trajectoire qu'on leur a donnée, elle demande le divorce. Finalement, pour éviter le scandale, et puis parce que c'est plus simple comme ça aussi, le couple va réussir à se rabibocher et à devenir des poteaux. Mais par contre, ils vont avoir chacun leur vie à partir de maintenant, et faire chambre à part. Ce qui n'est pas un move qui va porter chance à Adolphe, mais ça, ils ne pouvaient pas le savoir là sur le coup. Suspense. Il se déplace avec tant de grâce. En 1897, elle rencontre Félix Faure, président de la France de son état, et qui vient faire faire son portrait par Adolphe. Meg et Félix commencent à se fréquenter assidûment, et puis ils deviennent carrément amants, mais genre bien bien, puisque Félix Faure va même hésiter à divorcer pour pouvoir l'épouser. Donc c'est quand même un peu sérieux comme situation. Elle devient alors très influente, va souvent à l'Elysée, et c'est là que les choses deviennent compliquées. Parce que ça devient de plus en plus difficile de démêler le vrai et du faux, l'exagération et la réalité. La légende populaire insiste sur le fait qu'ils se retrouvaient essentiellement pour baiser comme des coccinelles. Comme des lapins. Non, mais les coccinelles ont une vie sexuelle au moins aussi débrilée que les lapins. Elle affirme autre chose. Elle dit qu'il l'a consultée dans certaines affaires délicates, qu'il lui faisait relire ses mémoires au fur et à mesure qu'il les écrivait. Bref, qu'ils auraient eu une relation sincère, autant physique qu'intellectuelle. Genre, il n'était pas là que pour le cul. Genre, n'importe quoi, comme si les femmes avec une sexualité libre, elles étaient capables d'être aimées pour autre chose que pour leur cul. N'importe quoi. N'importe quoi. Dans tous les cas, tout bascule le 16 février 1899. Félix Faure assiste à une réunion houleuse et, à la sortie, il appelle Marguerite Steinheil pour qu'elle vienne le rejoindre à l'Elysée. Et là encore, les versions divergent. Verge. Hum, tu ne crois pas si bien dire, mon ami. Tu ne crois pas si bien dire. Car, selon la légende, on laisse Marguerite et Félix dans un salon, mais on accourt de nouveau bien vite, au cri de Marguerite. La dame est en train de se rhabiller comme elle peut, alors que Félix Faure, à moitié nu, a encore la main crispée sur les cheveux de sa partenaire. Elle lui aurait fait une fellation fatale. Il a eu une crise cardiaque en faisant du cul. C'est drôle parce que le cul, il est mort en faisant du cul. Voilà, donc ça c'est la version de la plupart des journaux. En réalité, il s'avérerait plutôt que Félix et Meg ne se rencontrent qu'un très bref instant. Instant pendant lequel Félix Faure, sentant venir le malaise, décide de confier ses mémoires à une personne de confiance. En l'occurrence Marguerite. Le président repart finalement chez lui, où il serait mort entouré de ses proches et de médecins. Mais c'est moins drôle que le cul. Il serait mort à cause d'une pipe. Et tout le monde, il est mort cul-nu. Le cul, poil, 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 la chatte le cul. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'il est mort. Et les journaux s'en donnent à cœur joie. Ils appellent même Marguerite les pompes funèbres. Il a hant. Ouais, c'est marrant. Et Clémenceau aurait même dit, il voulait être César et il est mort Pompée. D'accord. Parce que César et Pompée, ils dirigeaient tous les deux Roms. Du coup, César, il a fait plus de trucs alors que Pompée, il est mort. Enfin non, César est mort aussi. Mais il a fait vraiment plus de choses. Enfin plus de choses, non. Pas forcément. En tout cas, il est plus connu que Pompée. qui a dû fuir, en plus, sur la fin. Pompée comme sucette. Le cul, la bite. La bite. En tout cas, personne ne veut croire ou mettre en avant le fait qu'elle était non seulement une amante, mais aussi une amie, une confidente, une conseillère même. Notamment pendant l'affaire Dreyfus. Oui, l'affaire Dreyfus. Tu sais pas ce que c'est ? L'affaire Dreyfus, c'est long et compliqué à expliquer. Mais c'est, en gros, une affaire sur une accusation de trahison à tort sur un capitaine de l'armée française qui s'avère être juif. Tout ça sur un fond de montée d'antisémitisme en France. Et c'est vraiment une affaire qui aura marqué profondément la France, tant politiquement que d'un point de vue sociétal. Il est mort le cul. Le cul. Mon quotidien, messieurs, dames. Non, il faut se rendre à l'évidence, ça fait quand même plus vendre de raconter l'histoire de la pipe mortelle, même si l'histoire semble assez peu probable. D'autant plus que, même si ça s'était réellement passé, l'anana y est en définitive pas pour grand chose. Félix Fort consommait un max de cachets aphrodisiaques hyper dangereux, genre à base de Cantaride ou de Kinnin. Mais bon, maintenant, Marguerite Stana, il se retrouve quand même avec une sacrée réputation qui lui colle au cul. Ok. Ça suffit. Elle laisse couler, reprend les salons. Et elle fait bien, puisque les mondanités ne tardent pas à repartir de plus belle. Elle serait alors devenue, entre autres, la maîtresse d'Aristide Briand et même du roi du Cambodge. Parce que, pourquoi pas ? La pipe mortelle, le roi du Cambodge, bon, déjà, on est, je dirais, au niveau 7 sur 12 de « c'est n'importe quoi, que se passe-t-il dans cette vie ? » Mais, ça peut aller bien plus haut. Une seule nuit va faire tout basculer. Nous sommes le 30 mai 1908. La mère de Marguerite est en visite chez sa fille pour la journée. Finalement fatiguée, elle décide de repousser son départ et de rester pour la nuit. Le 31 mai, au matin, le domestique de la maison, Rémi Couillard, mais non ! Le domestique de la maison descend de sa chambre au troisième étage, et il constate que toutes les portes du premier ont été ouvertes. Il décide de vérifier toutes les pièces, et c'est ainsi qu'il découvre le cadavre de Madame Jappy, mère de Meg, puis celui d'Adolphe Steinheil, le mari de Meg. Madame Jappy semble être morte d'une crise cardiaque, et Monsieur Steinheil a été étranglé par une cordelette. En poursuivant sa macabre exploration, il tombe finalement sur Marguerite Steinheil elle-même, baillonnée et ligotée sur un lit. Elle dit qu'elle a été attachée par trois personnes, deux hommes et une femme. Deux hommes et une femme aux motivations... Bien obscures. Les voleurs auraient pu, selon Meg, en avoir après les fameux documents secrets de Ford, notamment concernant l'affaire Dreyfus. Le truc c'est que personne ne sait où sont ces documents, que rien ne prouve que Marguerite Steinheil les ait eus. Alors bien sûr, vous avez envie de dire, bah c'est Marguerite qui l'a fait, vu qu'elle est la seule survivante. Et tout le monde partage cette opinion au début. Mais en vrai, il n'y a pas grand chose comme preuve contre elle. Voir aucune preuve en fait. Personne ne sait pourquoi elle aurait fait ça. Alors oui, sa fille a un projet de mariage un peu au-dessus de ses moyens. Et une belle dot pourrait débloquer la situation. Or, la dot se trouverait très très renflouée par l'héritage qui tomberait après la mort d'Adolphe. Mais bon, rien ne le prouve. L'enquête commence du coup à se tasser. Mais Marguerite ne veut pas que l'affaire tombe dans l'oubli. Alors, elle commence à accuser de plus en plus de monde. Et même à s'accuser elle-même. Or, nul besoin d'être juriste pour savoir que s'accuser soi-même, même pour faire bouger une affaire, c'est pas très prudent comme move. Elle se rétractera, mais c'est trop tard. Toute l'histoire devient vraiment floue et le personnage de Marguerite, pour le moins suspect. Elle se fera donc arrêter le 4 novembre 1908 et se fera incarcérer à Saint-Lazare pour 300 jours. Et c'est quand même long, 300 jours. Surtout si elle est réellement innocente. Finalement, elle est relâchée. Et le procès va s'ouvrir le 3 novembre 1909. Il est très, très, très médiatisé. Et Marguerite, dont le but est pas tellement de se faire oublier dans un coin, est flamboyante et enchaîne les bons mots. Le procès est complexe, on manque de preuves, les dires de Marguerite se contredisent souvent et des anti-dréfusards vont même essayer de politiser le procès et de profiter de l'instruction pour faire tomber cette dréfusarde convaincue pour le meurtre de Félix Faure. Bref, l'instruction est assez folle et si vous voulez avoir des comptes rendus ultra complets, tapez Stenile sur Retro News avec vos doigts boudinés et vous allez tomber sur tellement d'articles de l'époque qu'il ne vous faudra pas longtemps pour prendre un peu la température de l'intérêt qu'on portait à l'affaire. Et vous apprendrez par exemple qu'un jour, à 9h, Marguerite a mangé un sandwich au jambon et bu une tasse de thé dans les bureaux de la Sûreté avant de repartir en taxi auto. Et c'est le Figaro qui le dit. Et ça sert à quoi de savoir ça ? Ah rien, mais ça me fascine complètement, je peux rester des heures dessus. Finalement, et un peu à la surprise générale, le 14 novembre, elle est complètement acquittée de toutes les charges qui pèsent contre elle. Sauf que là, par rapport à l'affaire de la pipe funeste, elle sent bien que c'est pas très prudent de rester à Paris. Alors elle part en Angleterre, où elle se fait appeler Madame de Sérignac. Là-bas, elle continuera à faire scandale en écrivant, puis publiant, puis retirant de l'avant de ses mémoires. Et finalement, le 26 juin 1917, elle épouse un certain baron Abinger et devient donc baronne, Lady Abinger. Dix ans plus tard, son mari meurt, et elle, elle finira ses jours paisiblement dans une maison de repos anglaise. Et s'éteint le 18 juillet 1954, à l'âge de 85 ans. Outre l'histoire folle, je trouve très intéressant la façon dont Marguerite Stanahill est traitée par la presse. Elle passionne, réellement. On s'en offusque, on en a peur, on la plaint, mais elle ne laisse pas indifférent. C'est le moins qu'on puisse dire. Marguerite est une femme en demi-teinte, qui aime visiblement attirer à elle la renommée et le scandale, mais qui semble en même temps complètement corseter dans le rôle qu'on lui a attribué. Moi, personnellement, il y a quelque chose que je trouve complètement fascinant là-dedans. Et entre les scandales sexuels, la politique, la quête de liberté, les meurtres, l'aura de mystère, le changement de vie et d'identité, on peut regretter que ce genre de figure, pourtant si imprégnée par l'esprit de tout un siècle, ne soit pas plus souvent mis en avant pour en montrer toute la complexité. Et puis, c'est quand même assez stupéfiant de voir quelqu'un se relever comme ça constamment de tout. Comme la bite. Eh ouais, mais ça me fait pas rire, ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu veux nous soutenir en donnant un peu de ta pécune, tu peux nous faire un don sur Tipeee ou Utip. En plus, c'était mon anive il n'y a pas longtemps, donc dans un sens, tu me fais un peu un genre de cadeau d'anive, quoi. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et si tu n'arrives plus à te passer de nous, tu peux aussi me rejoindre sur mon Instagram où je poste pas mal de stories, de photos et un petit teasing, peut-être même du contenu exclusif dans pas longtemps. A très bientôt !